Nain, l'on nez. Il était une fois un petit garçon de 12 ans, futé, rieur et malissieux. Il s'appelait Jacob. Son papa était coordonné et sa maman, vendeuse des quatre saisons. Elle vendait des fruits, des légumes et toutes sortes d'herbes aromatiques sur les marchés et dans les rues. Jacob, qui était très serviable, donnait souvent un coup de main à sa maman. Oh, un beau matin, une horrible vieille femme s'approcha de l'étal de Jacob en boitant. Elle était toute bossue et avait un long nez crochu. Je cherche des herbes aromatiques pour faire une soupe. Qu'as-tu à me proposer, jeune homme ? Demanda-t-elle à Jacob d'une voix éraillée. Jacob, un peu inquiet, lui répondit. « Je n'ai pas d'herbe aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'intention d'acheter des légumes, ne perdez pas votre temps chez moi. Et allez-vous-en. Vous faites peur à tout le monde. » « Bien, bien, jeune homme ! » fit la vieille. « Je vais acheter cinq choux. Mais tu vois que je suis vieille et faible. Veux-tu mettre les choux dans mon panier et les porter jusque chez moi ? » Jacob prit le panier et suivit la vieille femme. Ils arrivèrent bientôt devant d'une petite maison à l'aspect minable. « Entrons ! » dit la vieille. Jacob entra et de surprise resta cloué sur place. À l'intérieur, la maison était merveilleuse. Avant même qu'il se soit remis de son étonnement, il entendit la vieille lui dit. « Jeune homme, tu as porté ce panier très lourd et tu dois avoir faim. Viens dans la cuisine. Je vais te donner une soupe d'en. Tu me donneras des nouvelles. Je parie que tu n'as jamais rien mangé d'aussi délicieux. » Jacob, intrigué, s'assit à table et la vieille lui apporta de la soupe dans une assiette en argent. Quel régal ! Jamais Jacob n'avait goûté une soupe si bonne. Elle avait un parfum étrange d'herbes et d'épices odorantes. Mais plus il mangeait, plus il sentait ses membres s'engourdir. Et quand il eut avalé la dernière cuillerée, il s'endormit sur la terre. Il fit alors un rêve étrange. La cuisine était envahie d'écureux et qui travaillaient. Les uns faisaient la vaisselle. Ils portaient de drôles de pantalons et des petits chapeaux verts. Les autres, en tablier blanc, préparaient la soupe. Tous bavardaient joyeusement en travaillant. Puis Jacob fit un autre rêve. Il était chef cuisinier chez la vieille femme. C'était un chef très inventif, toujours à l'affût de nouvelles recettes. Un jour, il trouva dans sa placard un bouquet d'herbes qu'il n'avait jamais vues. Elles avaient la même odeur que celle qui parfumait la soupe qu'il avait mangée le jour où il était arrivé. C'est en humant leur parfum que Jacob se réveillait. « Voilà le rêve le plus bizarre que j'ai jamais fait ! » murmura-t-il. « Comme il m'a semblé long ! » « Maintenant, je dois vite rentrer à la maison, sinon mes parents vont s'inquiéter. » Et Jacob prit le chemin de la cordonnerie de son papa. Lorsqu'il entra dans la boutique, son père et son apprenti le reçurent poliment, comme s'il était un nouveau client. Jacob, un peu surpris, se prêta au jeu et demanda au cordonnier des nouvelles de sa famille. « Ah ! J'avais un fils autrefois ! » répondit son père en soupirant. « Mais il a été enlevé par une sorcière il y a sept ans. » « Cela dit, voulez-vous que nous vous fassions une protection au cuir pour votre long nez ? » « L'hiver arrive tôt dans ce pays et vous risquez de prendre froid. » Jacob, terriblement inquiet, porta la main à son nez. « Il était ténard ! » Effrayé, Jacob se précipita chez le barbier pour se regarder dans un miroir. « Et savez-vous ce qu'il vit ? » « Un affreux petit nain avec un nez immense ! » « Il était si bouleversé qu'il faillit tomber à la renverse. » Il comprit soudain qu'il n'avait pas rêvé. La vieille femme lui avait jeté un sort et il avait vraiment travaillé chez elle pendant sept longues années. Il lui vint alors une idée. Il savait que le duc de Boravi aimait la bonne cuisine et avait à son service les meilleurs cuisiniers du pays. « J'ai sept ans d'expérience, je suis certain que le duc va m'engager. » Se dit Jacob. Ragaillardit par cette idée, il se mit en route pour le château du duc. Le lendemain matin, il arriva au château et fut reçu par le maître d'hôtel qui l'accompagna aux cuisines et le présenta au chef cuisinier. Celui-ci observa le nain et lui posa des questions sur des recettes anciennes et des épices rares. Le nain connaissait toutes les réponses et gagna très vite l'estime du chef qui lui confia la préparation du petit déjeuner du duc. Jacob se mit au travail et quand il eut terminé, un domestique dressa le couvert sur un plateau en argent et servit le duc. A la fin de son repas, celui-ci demanda à voir immédiatement le chef cuisinier. « Si le duc n'a pas aimé son petit déjeuner, je vais recevoir un blâme. Peut-être me fera-t-on jeter aux oubliettes ? » J'ai mis le chef cuisinier en tremblant de la tête aux pieds. Finalement, il prit son courage à deux mains et entra dans la salle à manger. Dès qu'il l'aperçut, le duc lui fit un grand sourire en disant « Je n'ai jamais goûté de petit déjeuner aussi délicieux ! Qui l'a préparé aujourd'hui ? Je voudrais le remercier ! » « Votre Altesse ! » répondit le chef. « C'est un nain qui a préparé votre petit déjeuner. Il souhaiterait entrer à votre service. » Le duc envoya chercher le nain. « Tu n'es pas beau à regarder ! » dit-il à Jacob. « Mais en ce qui concerne la cuisine, tu es imbattable. À partir d'aujourd'hui, tu travailles au château. Nous t'appellerons Nain-Lonné. Prends cette pièce d'or en récompense de ton excellent travail ! » Le duc fut enchanté de son nouveau cuisinier. Nain-Lonné savait cuisiner tous les plats. Savoureux, sucrés, simples ou élaborés, tout ce que le duc désirait, Nain-Lonné le lui préparait. Sa réputation dépassa bientôt les murs du château. Un jour, Nain-Lonné alla au marché et acheta trois oies bien grasses. Il avait prévu de les servir au dîner d'anniversaire du duc. Mais en arrivant au château, une des oies se mit à son loteur. « Cher Nain-Lonné, dit-elle, je t'insouplis, ne me tue pas. Je ne suis pas une ordinaire. Je m'appelle Mimi et je suis une jeune fille à laquelle une sorcière a jeté un mauvais sort. » Le nain la réconforta. « Ne t'inquiète pas, petite Mimi. Je vais construire une cage dans ma chambre et tu pourras y vivre sans crainte. » Il eut aussi pitié des deux autres oies et il les laissa partir. Lorsqu'ils furent dans la chambre du nain, Mimi lui raconta son histoire. « Je suis la fille d'un magicien qui s'est disputé avec une sorcière. Pour se venger, elle m'a enlevé, transformé en noix et envoyé très loin de chez moi. » Nain-Lonné lui raconta à son tour son histoire. « Sais-tu que si tu retrouvais l'herbe que la vieille femme a mise dans ta soupe, » dit Mimi, « tu pourrais rompre le sortilège qui t'a transformé en nain ? » Malheureusement, Nain-Lonné n'avait aucune idée de l'endroit où poussait cette herbe magique. « Maintenant, retourne me casser. » Quelques jours plus tard, le prince d'une contrée voisine rendit visite au duc, qui, pour éblouir son invité, demanda à Nain-Lonné de préparer ses meilleures recettes. Le prince, très impressionné par les mecs qu'il goûta, décida de rester quelques jours de plus au château. Le quinzième jour, il dit au duc, « Votre cuisinier Nain-Lonné a vraiment beaucoup d'imagination. Pourtant, je n'ai pas eu le plaisir de goûter mon plat favori, la tarte boravienne. Je m'étonne que l'on ne m'ait pas proposé ce plat si populaire. » Le duc, confus, fit venir Nain-Lonné et le réprimanda. « Tu n'as pas encore servi de tarte boravienne. Pourquoi ? Tu ne sais pas la faire ? » Le nain n'avait jamais entendu parler de cette recette, mais il ne montra pas son embarras et répondit. « Un des domestiques m'a dit que c'était le plat favori du prince. J'avais donc pensé le servir le dernier jour lors d'un banquet spécial. » Le duc fut satisfait de cette réponse et ordonna à Nain-Lonné de préparer une tarte boravienne pour le lendemain. Lorsque Nain-Lonné rentra dans sa chambre, Mimi s'aperçut immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Cher Nain-Lonné, tu as l'air inquiet. Que se passe-t-il ? » demanda-t-elle. « Le duc veut que je prépare une tarte boravienne. » répondit le nain. « Mais je n'en ai jamais entendu parler. Que vais-je faire ? Oh, je crains que ma dernière heure n'ait sonné. » « Rassure-toi ! » s'écria Mimi. « À la maison, nous mangeons très souvent de la tarte boravienne. Je connais la recette, tu verras, elle est très facile. » Nain-Lonné se sentit soulagé d'un énorme poids. Il était sauvé. Le lendemain, il se réveilla à l'aube afin de préparer un grand banquet dont la tarte boravienne constituait le plat principal. Lorsqu'elle sortit du four, les domestiques la portèrent en grande pompe dans la salle à manger. Le prince en prit une bouchée. Tout le monde l'observait, priant pour qu'il trouva la tarte à son nom. Après un long moment, il hurla. « Cette tarte est bien meilleure chez moi ! Ce n'est pas la vraie recette ! » Le duc, confus et embarrassé, se mit en colère et ordonna au domestique d'aller chercher Nain-Lonné. « Tu as affreusement déçu le prince avec ta tarte ! » cria-t-il. Nain-Lonné tomba à genoux devant le prince et implora son pardon. « Ayez pitié de moi ! Dites-moi quelle a été mon erreur ! » « Mon cher Nain-Lonné ! » dit le prince. « Il manque une herbe spéciale qui est indispensable pour bien réussir cette tarte ! » « Donnez-moi une journée et je vous ferai une tarte avec cette herbe ! » dit le nain. Le duc acquiesça et le laissa partir en disant « Si tu ne réussis pas à faire la tarte que le prince souhaite, tu auras la tête coupée ! » Nain-Lonné se précipita dans sa chambre et raconta à Mimi ce qui s'était passé. « Ce n'est pas grave ! » répondit-elle. « Je connais cette herbe. Elle pousse sous les vieux châtaigniers. Y a-t-il un vieux châtaignier dans les jardins du châton ? » Nain-Lonné en connaissait un et ils sortirent chercher l'herbe. Mimi travailla dur, creusant au pied de l'arbre avec son bec. Au bout d'un moment, elle s'écria « La voici ! Regarde ! Il y en a plusieurs touffes ! » Nain-Lonné en prit un bouquet et le renifla. L'odeur de cette herbe lui rappela la soupe de la vieille femme. « Ville ! Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons rentrer dans ta chambre avant que les gardes ne fassent leur ronde. » dit Mimi. De retour dans sa chambre, Nain-Lonné se mit à humer l'herbe encore et encore, prenant de longues inspirations. Il se mit soudain à grandir. Grandir ! Grandir ! Et plus il grandissait, plus son nez rapetissait. Mimi poussait des petits cris de joie. Alors Jacob lui dit « Je te dois tout, Mimi. Maintenant que je suis devenu un jeune homme sain et fort, il faut que je fasse quelque chose pour toi. Quittons le palais du duc, allons chez ton père et voyons s'il peut te libérer du sortilège. » Lorsqu'ils arrivèrent chez le magicien, Jacob lui raconta ce qui leur était arrivé. Ému jusqu'aux larmes, le magicien le remercia et dit à sa fille « La sorcière m'a dit que je ne pourrais rompre son sortilège que si un beau jeune homme tombait amoureux de toi. » Il avait bien remarqué que Jacob et Mimi s'aimaient déjà profondément. Alors, il prononça une formule magique et Mimi redevint la jolie jeune fille qu'elle était autrefois. Un soir, pendant que les parents de Jacob dînaient, quelqu'un frappa à la porte. La mère alla ouvrir et vit un beau jeune homme souriant. Elle reconnut immédiatement son fils et l'embrassa tendrement, riant et pleurant à la fois. Son père aussi se précipita pour l'embrasser, les larmes aux yeux. Jacob leur présenta sa future femme Mimi et leur annonça son intention de s'installer en ville. Jacob et Mimi achetèrent une auberge où les talents de cuisinier de Jacob attirèrent une nombreuse clientèle. Les gens vinrent des quatre coins du pays pour savourer cette délicieuse cuisine et il devint bientôt le cuisinier le plus célèbre du royaume. Il épousa Mimi et ils vécurent heureux pendant de longues, longues années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada